Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va poursuivre l'aventure aux commandes du FC Valencia. On est bien sûr sur Football Manager 2024 et on se retrouve aujourd'hui 18 avril 2026. C'est un samedi, il est 21h30 et chose promise, chose due, et bien finale promise, finale due. On va se retrouver aujourd'hui pour la finale de Copa del Rey. Alors finale qui n'est pas injouable mais qui va être très difficile face au FC Barcelone, difficile. Pourquoi ? Certes c'est le Barça, certes le Barça est deuxième de Liga, mais surtout on a un bilan face au Barça qui mérite d'être rappelé. Et le voici, 9 matchs depuis le début de cette carrière, 5 défaites, 4 matchs nuls, 14 buts encaissés, 6 marqués seulement. Voilà, on ne va pas partir favori d'une part et d'autre part si on veut gagner cette finale, on va devoir faire quelque chose que l'on n'a encore jamais fait en sachant que le Barça vient en plus de nous sortir donc de Ligue des Champions. C'était en huitième de finale, 0-2 à l'aller, 1-3 au retour, bref, sèchement. Donc voilà, il va falloir faire mieux tout simplement et donc j'espère nous voir réussir ce deuxième exploit après avoir sorti le Réal. Alors vous allez me dire oui, mais après avoir sorti le Réal, on peut espérer, ce n'est pas faux, mais le Réal nous réussit un petit peu mieux avec un jeu un peu plus posé, un peu moins enlevé et je pense que ça nous va un petit peu mieux. Donc voilà, on va essayer en tous les cas, on aura ensuite un deuxième match tout aussi important qui sera contre l'Atletico de Madrid. Ce sera Amestalia avec en toile de fond la troisième place de la Ligue à le classement d'ailleurs. Le voici, le Réal mène après 32 matchs jouer 84 points, c'est 6 points de plus que le Barça. Et ça vient de se décanter puisque le Barça a perdu le match à 6 points que Valais. Le match donc sur la pelouse de Bernabeu en Ligue 1 avec des buts de Beltran et un doublé de Vinicius Junior. Donc le Barça qui a plié à Bernabeu et qui se retrouve à 6 points des Madrilen. C'est mal barré en sachant que le Barça s'est aussi fait sortir, ça le semaine décidément. Par Benfica et bien au stade des quarts de finale de Ligue des champions. Voilà, le Barça est sur deux défaites. On doit en profiter. Voilà, après le Barça va avoir à cœur également et bien de se refaire. On verra ça tout à l'heure derrière. Donc on l'a dit l'Atletico de Madrid et on va revoir et bien d'abord les matchs que vous avez ratés. Et bien avec toujours un amoral et bien un peu en berne pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers épisodes. Et bien je rembobine un petit peu. On a vendu au Mercato le latéral droit Kelvin qui est donc signé à Dortmund pour le montant de 32 millions d'euros. C'était pour nous une très très belle plus-value. Plus 25 millions en un peu plus d'un an et demi. Donc voilà, très bonne affaire. Derrière, on a recruté Lucas Calegari, un autre Brésilien, en provenance de Fluminense. Mais voilà, Ravi Guerra qui ne sera pas là donc. Aujourd'hui, à gueuler parce qu'il râle auprès de ses équipiers. Mais content de la vente de la star Kelvin. Ce n'est pas une star Kelvin, c'est un très bon joueur. Mais jamais c'est une star. Et donc voilà, par malchance, les joueurs ont embrayé derrière. Ça veut dire qu'on a un effectif qui est toujours d'accord avec Guerra. Toujours un peu en colère après moi. Et ma foi, ça se traduit par un moral qui est un peu en berne avec Calegari qui joue le jeu. Pablo Maia, autrement dit les Brésiliens qui jouent le jeu. Et Savio, sinon les autres, eh bien, sont un petit peu vénères. Et donc, ça nous pénalise. Ça nous pénalise. Et je pense que ça nous a aussi fait perdre des points. Depuis le dernier épisode, eh bien, on a joué 4 matchs seulement en Liga. Avec donc le match nul, 2 buts partout, un peu rageant sur la pelouse du FC Séville. Regardez la domination, 23 tirs, 13 cadrés, 3-26 de XG. 8 tirs, donc 4 cadrés côté Séville. Et pourtant, eh bien, 2-2. Déception, 2 buts refusés. Bon, match qui ne voulait pas. Mais ça arrive souvent quand le moral est un peu en berne comme ça. On se fait souvent reprendre. Et c'est un petit peu un démo du moment. On s'est rattrapé à la maison face au Real. Match plus équilibré. On a souffert en deuxième période. Encore un but refusé, donc, par Greenwood. Mais voilà, courte victoire 2 buts 1. Qui nous a permis, eh bien, d'une part, de valider nos progrès face au Real. Et donc, par extension, face aux grosses équipes. Mais, eh bien, on a un peu gâché le bénéfice avec ce match nul, donc, sur la pelouse de Séville. On retrouvait ensuite Cadiz du côté de Mestalia. Victoire 4 buts 1. Sans discussion cette fois-ci. Avec des stats, eh bien, un peu dans les eaux habituels. Début de Savio x2. Greenwood et Guyou sur pénalty. Donc, en fin de match, Ramos est venu sauver l'honneur des joueurs de Cadiz. Mais, en tout cas, une large victoire et bonne victoire contre une équipe, eh bien, relativement mal classée en Ligue. Puisque Cadiz est actuellement douzième dans le brave ventre mou de la Liga. Dernier match en date à Albacet. Match qu'on avait en main. Parce que, eh bien, nous menions 1-0, puis 2-0. Donc, notamment après l'expulsion d'Arzamandia. Et on a eu un coup de malchance assez moche. Donc, avec, eh bien, la blessure. On va... Je vais vous retrouver ça. Hop. La blessure, la blessure, la blessure. On va retrouver ça. Tac, 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 tac. C'était, il me semble bien, il me semble bien Guillamon qui s'est blessé. Attendez, tac, tac, tac. Je vais vous retrouver ça. Enfin, en tous les cas, ce qui est à retenir, c'est qu'on a eu une blessure en fin de match. Alors qu'on avait déjà sorti, eh bien, tous les 79e. C'est Toré, je crois, qui s'est blessé. C'est ça. On a fait nos remplacements, donc, à la 69e. Sauf que Toré s'est blessé derrière. Et, donc, pas gravement. 3 jours. Donc, il sera là aujourd'hui. Mais, le petit souci, c'est qu'on a dû terminer à 10. On s'est remis un petit peu dans la Moïse, donc, puisqu'on est revenu 10 contre 10 après l'expulsion d'Arzamandia. Et derrière, eh bien, on a un peu perdu le fil avec des joueurs perturbés. Un dispositif qui était un petit peu plus inadapté, on va dire. Notamment au milieu de terrain où il a manqué un. Et derrière, eh bien, on prend deux buts, dont le dernier coup classique dans les arrêts de jeu. Au final, eh bien, 2-2 et 2 points de perdu à Albacet. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'on va pouvoir, eh bien, on va pouvoir jouer l'Atletico lors du prochain match. Mais c'est un peu à l'image des problèmes du moment. Quand on a un moral comme ça qui est un peu en baisse, c'est compliqué d'avoir des matchs qui sont limpides. Et on est toujours, eh bien, un peu sous le coup des petits coups du sort comme ça qui viennent, eh bien, pourrir des matchs, qui viennent faire perdre des points, des points qui seraient acquis en temps normal. Voilà un petit peu, donc, pour le panorama. On va, eh bien, entamer. Alors que je regarde qui est Tassos Douvicas. Il fait une grosse saison du côté du Celta Vigo. Très contrasté, hein, par rapport aux deux précédentes. Non, pas aux douze précédentes. En tous les cas, voilà, la compo du jour pour aller affronter, eh bien, le Barça. La finale sera à Bernabeu, terrain neutre. On aura donc Edel dans les buts. La défense type avec Vallier, côté gauche. Alex Vallier, le catalan. Oskacar, le turc, en charnière avec Bamba. On aura à droite Lucas Caligari. En milieu de terrain, Guerra, donc, ne sera pas là. Il est remplacé par Touré. On a Guillamon en défensif. Pablo Maia pour seconder Touré, donc, et Touré en remplacement de Javi Guerra. On aura en attaque, eh bien, Savio à gauche. À droite, le retour de Diego Lopez. D'autant que Kouame, qui avait fait un peu d'intérim, eh bien, est blessé. Pour Kouame, on a, eh bien, une foulure à la cheville entre sept jours et deux semaines. Guerra, ce sera plus rapide, puisqu'il sera là dès le prochain match. Après une hernie contractée le 24 mars, donc, un mois d'absence, plus ou moins, pour Guerra. Et donc, Vasquez, qui est blessé, lui aussi, et qui va revenir rapidement. En attaque, eh bien, Mason Greenwood, l'attaquant anglais, qui, eh bien, est aussi agaçant que talentueux. C'est-à-dire, eh bien, décisif, mais irrégulier, mais passé travailleur, mais chiant dans le vestiaire. Mais regardez, il y a des buts. Donc, on pardonne un petit peu tout dans ces cas-là. Allez. On n'a pas besoin de regarder la cote. On sait que le Barça partira favori. Évidemment, j'espère, hein, ce premier trophée dans cette carrière. C'est long, trois saisons. C'est long. Allez, pour les supporters. Pour les supporters. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Les supporters méritent. Un trophée. Rappel de la compo. En face, on aura un grand Barça. Un jeune Barça. J'espère un peu fatigué par l'enchaînement des matchs. J'espère un peu... Eh bien, ouais, c'est quand même solide. C'est quand même solide. J'espère un peu fatigué. Alors qu'il y a Ogbu, quand même, qui est là. Donc, le Barça a fait un peu tourner. Fatigué par les échéances. Un peu éprouvé mentalement par deux défaites consécutives. Ils n'ont pas tellement l'habitude, les Barcelonais. On va repasser en moment clé avec les ralentis. Et ma foi, eh bien, Valencia-Barcelone, c'est maintenant. Et Caligari donc à droite pour débuter ce match. Ce serait tellement bien d'aller chercher ce premier trophée. Allez, avec Maya, le relais. Caligari toujours à droite. Ça centre. Pénalty. Ouh, il n'y avait pas grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'il y ait pénalty, moi. Allez. Allez, Touré. Il s'avance. Yes ! Ter Stegen plonge sur sa gauche. Touré, le contre-pied est parfait. Et 1-0. C'est presque un petit peu trop tôt, les gars, pour marquer. C'est presque un peu trop tôt. Le Barça a vraiment du temps pour être piqué au vif et revenir. Et le Barça l'a toujours fait jusqu'ici. Allez, Caligari encore, même côté, avec Lopez qui a trouvé derrière. Bamba. Caligari. Caligari côté droit. Qui passe de Young. Allez. Il faut jouer. Parfait, parfait. Maya tape, tape, tape. Ah, le poteau. Le poteau. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, on est bien dans le match. On a bien commencé ce match. Allez, le corner de Savio. Peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien côté moral. Côté Barça. On ira voir ça à la mi-temps. Pire, Greenwood. Bien joué pour Savio. Allez, en retrait. Centre. Centre. Oh, non. Je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans. Allez, tant pis. C'est pas grave. Il faut continuer. Guillamon. Deux au jeu. Il va chercher Bamba derrière. Guillamon encore. C'était chaud. Ouais. Une fois. Mais ça passe pas la deuxième. Et Bamba qui va bien couvrir pour faire... Eh bien, repartir l'attaque. Toujours côté droit. N'insiste, côté droit. Avec Caligari. Caligari Lopez. Greenwood. Bien joué, Greenwood. Il est précieux pour ça. Allez, Torre, Torre, Torre ! Ah, ce serait bien de marquer le deuxième. Ce serait bien de marquer le deuxième. Là, on a des occasions. Il faudrait pas le regretter. C'est bien joué, ça. C'est bien joué. Interception. Allez, Greenwood. Savio. Attention. C'est bien joué. Oskacar qui est bien intervenu. Allez, Greenwood. Quel jeu de passe de Greenwood. Allez, Lopez. Le crochet. La barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Le corner de Torre. On y retourne. Oh, yes ! Oskacar. Le but de la tête. Le but de la tête. Et Torre qui a bien tiré ce corner. Oskacar qui s'élève. Il a pris qui ? Alojo. Et qui était le deuxième ? J'ai pas vu. Allez, allez, allez. Allez, faut pas se faire... Faudrait tenir à la mi-temps comme ça. Parce qu'on sait que le Barça, 2, 3, 4 buts, ça peut aller vite. Surtout dans cette carrière. Allez, Oskacar qui va trouver l'eau. Alors là, Lopez a dézonné. J'ai pas bien compris. Attention, attention, attention. Ça peut aller vite. Allez, dans le bas. Lopez. Et c'est Alojo qui va calmer le jeu. Jouer derrière avec Koundé. Beaucoup de calme côté Barça, malgré le score. Ah, c'est bien géré, ça. C'est bien géré. Oh là là là. Le poteau de Fatih. Sauvé par... Oh non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un carton rouge potentiel. Allez, ça repart de la défense avec Gavi. Et là, le Barça a repris à poser le pied sur le ballon. Et ça va devenir beaucoup plus dangereux pour nous. À moins de contrer. Mais là, De Jong est très libre en milieu de terrain. Peut-être qu'on pourrait faire un petit truc à ce sujet-là. Ouais, bien joué. Oskacar qui est bien sorti. On va pouvoir récupérer le ballon, même si c'est plus compliqué. Le Barça presse plus haut. Il a plus de mal à sortir. Allez, Oskacar. Oskacar qui a trouvé Savio. Je trouve qu'on rejoue beaucoup. Allez, Greenwood ! Greenwood ! Ah, fuck ! Il est hors-jeu de toute façon. Greenwood a le côté appréciable de jouer très juste. Mais souvent derrière. Et je trouve qu'autant dans le jeu, ça permet de poser l'attaque et d'attendre le soutien. Autant ça nuit un petit peu à notre capacité de contre. Donc ce sera à voir après. À l'intersaison, peut-être. Allez, Savio. Savio avec... Yes, yes, yes. Je crois bien qu'il y ait. Je crois bien qu'il y ait. Je crois bien qu'il y ait, moi. Plus que la première fois. Yes, allez. Toré encore. Allez, peut-être le doubler. Ah, c'est Lopez qui tire. Pour quelle raison ? Mais pour quelle raison ? Pourquoi ? Je veux dire, Toré viendra mettre un. Pourquoi est-ce que... Encore ? Ah non, je crois que c'était encore pénalty. Alors là, je suis un peu... Un peu surpris. Pourquoi est-ce que c'est Toré qui a tiré... Enfin, pourquoi est-ce que Toré n'a pas tiré ? Je n'ai pas compris. Bon, je n'ai pas compris. Bah non, c'est Toré qui doit tirer. Là, je suis un peu... Un peu sous le choc. Ok, bon. Ah, du coup, ça change un peu la donne. Ça change un peu la donne. Bon, écoutez. On a fait la moitié du chemin. Il faut terminer le travail. Allez. Ne lâchez rien. Allez, on a la moitié. On mène 2-0. Maintenant, attention à la réaction du Barça. Ça va arriver, à mon avis, dès le début de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, physiquement, on n'est pas mal. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours été le cas cette saison. Alors que Oskatchar a pris un jaune. On va le calmer. Allez. Allez. Caligari, à droite. Avec Guillamon. C'est un peu une situation de première mi-temps, ça. Enfin, le début de première. Maïa, la frappe à côté du gauche. À côté du but. Et là, on commence un peu à fatiguer. Allez, ce n'est pas grave. Il faut continuer, 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 continuer. 70e, toujours 2-0. On tient le bon bout. Là, je commence à flipper, par contre. Là, j'ai peur. Parce qu'autant il n'y avait rien à perdre, autant là. Allez, je vais essayer de tirer. Ils sont cuits, là. Ils sont cuits. On va faire sortir Guillamon. Faire rentrer Aldasoro. Toré va sortir lui aussi. On va faire rentrer Arastei. Lopez sort. On va faire rentrer Barra. Barra ou Perez. Barra. Et on va garder un remplacement pour la toute fin de match au cas où. Allez, touche de Navarro qu'on convoite. C'est 14 millions Navarro. C'est un très bon joueur. Très jeune. Ouf. Allez, allez, allez. Tape. Oh, dommage. Terre, je t'ai gagné dehors de ses buts. Allez. Valier, peut-être le but de la victoire. Allez, allez. Oui, 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 oui. Yes. On y est. On y est. Eh bien, ça aura été long. Ça aura été long. Ça aura été long. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le premier trophée, il est là. Il est là. On ne peut pas prendre deux buts comme ça en un quart d'heure. Enfin, trois buts en un quart d'heure. Et le but de Savio. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, concentrez-vous. Mais ça sent les confettis. 85, 86e. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bravo, les gars. Bravo, bravo, bravo. Et Toré qui aurait été incroyable en remplacement de Guerra. Et ça pose la question de l'avenir. Parce que Guerra a quand même mis un sou dans le vestiaire phénoménal cette saison. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance à Toré ? Je ne sais pas. Ce sera à réfléchir. Mais ça y est, la Copa del Rey qui retourne à Valencia. Et le premier trophée de cette carrière, il aura fallu attendre trois saisons. Mais on y est. On y est, on y est. J'espère que c'est le début d'une longue série. En tout cas, c'est très cool. Et très cool de l'avoir vu en direct également. Allez, le boulot n'est pas fini maintenant. Bravo, gars. Bravo, bravo. Et c'est donc mon premier trophée sur FM24, les gars. C'est le premier. Et donc, eh bien, on a battu le Barça. Voilà, pour la première fois de cette carrière aussi. Tout en même temps. Parfait, parfait, parfait. Et donc, c'est bien le premier. On a fait une finale. Ok. Alors qu'il y a eu, vous le voyez, en fin d'année dernière, un nouveau président. David Blanco. Promotion interne. Et donc, on retrouve la coupe après 2018-2019. Donc, sept ans après, on y est. Avec un grand sketchar. Allez. La petite save. Parce que ça fait, depuis la dernière sauvegarde, le dernier épisode que je n'ai pas sauvegardé. Donc, voilà quoi. Donc, les prix montent et versés. C'est normal. Allez. Maintenant, l'Atlético. Et le Real qui va recevoir Séville. Victoire 5 à 1 à l'image de la saison du Real qui va être champion, je pense, pas facilement. Mais parce que le Barça a bien tenu et bien revenu surtout à un moment. Et le Barça, quelle semaine du Barça. Le Barça a connu une semaine. La perte de la Liga en trois matchs. L'élimination au Camp Nou de LDC. Et donc, la perte de la finale de Copa del Rey. Le moral au Barça doit être assez abominable. Parce que là, saison terminée. Saison terminée. Regardez. On parlait de nous, mais ils n'ont pas été bien à Pepe Lou. C'est le nôtre ? C'est ça. Qui est prêté au Barça. Je n'avais pas vu. Rappelez-vous, Pepe Lou. Rendu 15 millions à l'Atlético. Et donc, il se retrouve au Barça. Et le Barça joue avec des jeunes quand même. Enfin, des jeunes. Ogbu, qui n'est pas terriblement jeune. Qui vient du Slavia. Ok, très bien. Il y a moins d'argent au Barça quand même. Ça se voit un petit peu. Il y avait qui ? Il y en avait un deuxième aussi. Il y avait Yamal. On va reprendre la compo. Mais je crois qu'il y avait un autre jeune joueur au Barça. Dans la compo initiale. Espart. Voilà, c'est lui. Ravi. Espart. Fort joueur. Il va finir dans les sélectionnés. Hop. C'est pas mal. Franchement, c'est un bon joueur, le C. Allez. Direction Mestalia, maintenant. On va pouvoir tout fêter. Juan Alarios. C'est un peu cher pour ce que c'est, si vous voulez mon avis. Et donc, dans quelques jours, l'Atletico, avec le retour de Javiguera. Le Barça, le Barça qui reçoit le Celta. Victor 3-0. On les a vraiment chopés au bon moment, le Barça. Avec la fatigue et le moral en berne. Ils n'auront pas mis longtemps à se reprendre. On va l'éventer après. Ça va être chaud à l'éventer. Après l'Atletico. Il faut vraiment qu'on verrouille la P3 contre l'Atletico. Si on fait ça, on aura une fin de saison, je pense, relativement calme. On pourra déjà se projeter sur le Mercato. Et ça va aller mieux, d'ailleurs. Parce que, regardez, le solde général est toujours très élevé. Un peu moins de 150 millions d'euros. Mais regardez, ça y est. Les cordons de la bourse se sont un petit peu lâchés. Et donc, je pense que je vais limiter la masse salariale à plus ou moins 6 millions. Donc, ça fait 50 millions de budget de transfert. C'est pas mal. Ça commence à être intéressant. Donc, je pense qu'on va faire subir à l'équipe un bon petit lifting. Pour essayer de gravir cette marche qui nous permettrait plutôt de passer de solide 3e. à vraiment empêcheur de tourner en rond pour les deux leaders, le Real et le Barça. Pour l'instant, on est si près, si loin. Mais en tout cas, voilà, on devrait pouvoir viser un ou deux bon joueurs espagnols. C'est très cher, forcément. Alors qu'il y a du joueur convoité aussi. Du joueur convoité. Le Barça, qui enchaîne donc une deuxième buteur consécutive. Séville qui perd à la maison. Séville dixième. On sera favori face à l'Atletico. Assez nettement même. La conférence de presse, on va la faire. Pour éviter tout impair. Non, on va essayer de faire la même chose qu'on prend le Barça. Vasquez devrait partir. Il devrait partir. Je pense qu'il fait partie des raisons pour lesquelles on a un banc un peu moins performant quand même. Savio est hyper fort. Le Real ira à Anoeta. C'est important pour le Real quand même, mine de rien. Parce que le Barça a enchaîné deux victoires consécutives. Donc il n'y a plus de match en retard. Je pense que le Real va s'imposer largement, mais quand même. Pas sûr. La victoire 2-0. Ossimène et Vinicius Junior. Et donc, six points d'avance toujours pour le Real. Qui est incroyable cette saison. Je pense qu'on doit être les seuls à vraiment... A les avoir vraiment ennuyés cette saison. Ils ont perdu chez nous. À la maison contre l'Atletico aussi. Ouais, ils nuls à Barcelone. Tout le reste est très propre. Et ça fera un très beau champion. Que j'aime toujours autant. Mais... Cette année, vraiment, ils ont été incroyables. Alors, les supervisions. Homo Rodion. Homo Rodion. Ok, ouais, c'est correct. Yacinos Khan. Latéral gauche. Non, central plutôt. Il est un peu lent, je trouve, en latéral. Mais bon, pourquoi pas. Joaquin Piqueires. Ah, il est intéressant. Intéressant, intéressant. Le Palmeiras. Fran Garcia. 22 millions. Après, vu qu'on a Vallier à gauche, c'est plutôt à droite qu'on aurait besoin d'un gros renfort à la limite. Ibrahima Sisoko. Le Malien. De Strasbourg. Qu'on supervise depuis un bon moment déjà. J'aime beaucoup son profil. Mert Muldur. À droite. Ça, c'est un fort joueur. Et ça, pour le coup, ça peut nous intéresser. Allez. On va faire un tour sur la compo. Oh, ça y est. Eh bien, figurez-vous qu'on a... Oh, génial. Il fallait un titre. On a... Ça y est, le moral de merde est terminé. Donc, on va récupérer un peu de moral. Écoutez, vous allez vivre ça avec moi. Voir ce que l'équipe vaut une fois qu'elle est correctement gonflée au niveau du moral. Allez, on va. Je crois que Greenwood s'entraîne mal. J'ai renoncé à le critiquer parce que... Il le prend toujours mal. C'est un joueur qui n'est pas agréable à coacher Greenwood. Savio. Qui ne nous a jamais lâché. On va peut-être renforcer le contingent brésilien. Parce que ça nous a bien aidé quand même d'avoir 2-3 joueurs qui jouaient toujours à fond. Diego Lopez, dans le retour, a fait beaucoup, beaucoup de bien. Des bonnes stats encore. 7 buts, 3 passes D. Il y a moins de passes D que la saison dernière. Il était un peu plus blessé aussi. Allez, Guerra, le retour. Il lui fallait un titre à Guerra. Et on va, je pense, bientôt regarder la prolongation parce que c'est septembre. Et j'ai peur qu'on ait tout un tas de... Eh, même pas. Il est encore mécontent. Il est mécontent mais il est plus suivi en fait. C'est ce qui a changé. Allez, je pense que si on a une grosse offre pour Guerra cet été, ça peut partir. Parce qu'être têtu comme ça, je pense qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de points à cause de lui, en vrai. Mais en tous les cas, on a repris la main sur le reste du vestiaire. Et ça, c'est du direct aussi. Allez, Valier. La charnière et on sera bon après. Avec enfin du vert dans le moral. Et ça veut dire qu'on va avoir une dynamique bien différente. Du moins, je l'espère. Allez. Caligari. Et donc, on va... Hop. Aller du côté de Niklas Edel, le gardien autrichien. Alors, c'était très bizarre parce qu'en fait, Guerra a critiqué la vente de Kelvin, mais aussi le recrutement de Edel. Et pourtant, Edel a soutenu Guerra. Donc, voilà. Ça fait partie des petites choses marrantes dans FM. Ils vont devoir travailler là-dessus parce que ma logique, c'est un peu heurter à ce que j'ai parfois vu. Allez. La compo, donc. On aura au but Edel. On aura Valier, Oskacar, Bamba et Caligari, la défense type. Donc, devant Edel. On aura milieu de terrain. Le milieu de terrain type, Guerra, Pablo Maya et Guillamon. Sur les côtés, on aura Savio à gauche et Diego Lopez à droite. Et donc, Mason Greenwood sera en attaque. On va pouvoir y aller. On est fin prêt. Et on va tenter de prendre le dessus sur l'Atletico, de valider cette troisième place qui serait la troisième du coup en trois saisons. Allez. J'attends ma victoire aujourd'hui avant d'aller à l'éventé pour le derby. Mais ça, on verra. Enfin, vous ne verrez pas ça aujourd'hui. Nous travaillons dur à l'entraînement. Allez, c'est parti. La compo. Le rappel sous vos yeux. Et donc, et donc, et donc, et donc. On va voir la compo de l'Atletico avec Depay et Morata devant. C'est solide. Garcia, Jiménez et Carmo derrière. Au black dans les buts. Le troisième qui reçoit le quatrième. Cinq points d'avance. Ça pourrait en faire huit. Allez, c'est parti. En sachant qu'on a marqué bien 79 et 81 points lors des deux premières saisons. On en est déjà 73. Ce serait bien de battre cette marque de 81 points. Je serais satisfait si on était vers 85. Ça marquerait la progression. Et on ne fait pas un début de match très convaincant, malheureusement. Pas très convaincant. 25e minute. Très peu d'occasion. Allez, sur le corner peut-être. Non, c'est l'Atletico. Ce n'est pas nous. L'orange m'a un peu induit en erreur. Mais on est bien en blanc. Et donc 0-0. Trentième. Il va vite falloir se mettre à jouer. Allez, corner à l'autre côté. Cette fois, c'est pour nous. Savio, c'est repoussé. Ça va revenir. Là, c'est la bicyclette. C'était qui ? Je n'ai pas vu de qui c'était. Mais en tout cas, c'était incroyable de retourner. Et enfin, on sort un petit peu de notre camp. Après un début de match, timide, timide, timide. Voir carrément insuffisant. Et là, il va y avoir de la secousse à la mi-temps. Je vous le dis. Allez, on repart et au trop. Allez, corner, côté Atlético. Attention, c'est Galan qui va tirer. Et j'ai un peu peur. Rally Galan. Oh là 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 là. C'était chaud. On n'est pas très bien dans ce match. On n'est pas très bien. Je ne sais pas si c'est les bulles qui montent au crâne. Allez, Greenwood. Donc, il se fait prendre le ballon. Et on n'est pas très bien dans ce match. On domine légèrement, mais pas de vraie occasion. On est Jiménez pour l'Atletico qui reparaît coqué. Barrios. Qui va chercher Morata. C'est intercepté. Allez. Lopez qui va chercher Caligari côté droit. On voit beaucoup plus Caligari que Valier. Le but de Lopez. Il est peut-être bien hors-jeu. J'ai l'impression qu'il était un petit peu avancé. Je ne suis pas sûr. Mais il est peut-être bien hors-jeu. Non. Caligari, c'est OK. Là, ça doit être bon. Je pense que la passe est légèrement en retrait. Donc, je pense qu'il y a but. Ah, il y est. Ça ne s'est pas joué beaucoup. Allez. Peut-être que ça va débloquer le match. Caligari côté droit encore. Guéra qui perd la balle. Maya vigilant derrière lui. Allez. Pour Valier. Côté gauche cette fois-ci. Oskacar. Il faut jouer avec Valier. Voilà. Il faut percuter Valier. Bien joué ça. Allez. Attention à la perte de balle. C'est un peu emmerdant. On a bien joué. Le contre a bien été arrêté. Et donc, l'Atlético qui repart derrière avec Rimenes. Maféo. Un coquet. Qui a le jeu devant lui. Attention, attention, attention. Bel enchaînement. Et là, c'est vrai que côté gauche, il y a un trou. Ah ouais. Puis là, on s'est fait prendre. Qu'est-ce qui s'est fait prendre ? C'est... Ouais, ouais. Ça ne peut pas en déonner. Et donc, l'avantage aura tenu 4 minutes. C'est un peu le défaut de l'équipe. Malheureusement. C'est Caligari. Qu'est-ce qu'il s'est arrêté de courir ? Comme un con. Morata. Ouais, Madsen. La frappe est sublime. Bon, mais écoutez, tout est à refaire. Et donc, on va repartir. Côté droit avec Caligari. Caligari, très actif dans ce match, comme dans le précédent du reste. C'est Caligari le centre. Allez, c'est repoussé. Côté droit par Valier. Valier qui va repiquer. Qui va chercher Caligari encore côté droit. Allez, il faut centrer. Sacafouille. Sacafouille, Savio. Allez, il faut revenir. Peut-être en retrait un peu Guillamon. Qui va chercher avec Bamba du soutien. Ça ne donnera rien. Et toujours un partout. Dommage de ne pas avoir réussi à tenir ce but d'avance. On a du mal à faire ça. Ouais. C'est pas ouf ce que je vois. Egera qui gueule encore. C'est insupportable. Il commence à me sortir par les yeux, ce garçon. On va faire rentrer Greenwood. Il n'est pas en réussite. On va faire rentrer Kwame. Il n'est toujours pas là. Il est blessé. Kwame. Gouyou, peut-être. Allez, on va tenter le coup de coaching. Maïa n'a pas été bon non plus. On va faire rentrer Arestey. Et on va partir comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, il faut marquer le but victorieux. Surtout ne pas perdre en tous les cas. Alors, Oskacar prend le jaune. Et je crois qu'il sera suspendu. Allez, un partout. 77ème. C'est le Money Time qui va débuter. Oh, Savio est cuit. Savio est cuit. Je ne vais pas pouvoir le laisser sur le terrain. On a qui ? On a qui ? On a qui ? On a qui ? Je vais faire rentrer... Barca. Barca ou Perez. Perez. Allez. Attention à ce ballon. Attention, attention. Allez, il faut repartir. Il faut contrer avec Perez. Ses jambes fraîches. Valier, Diamon. Il y a tout le terrain à remonter là. Pas de perte de balle surtout. 85ème. Ce serait dur de revenir. Allez, Perez. Attention. Je n'aime pas ses ballons dans l'axe là. D'en bas. Il va trouver Caligari sur le côté droit encore. Allez, Caligari qui a encore des jambes. Bien joué. Bien joué ça. Bien joué. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, bah écoutez. Déception. Déception. On ne réussit pas à tenir les matchs. On n'a pas été assez bon. On n'a pas été assez bon. Et donc, eh bien, l'Atletico reste en course pour la troisième place. Et donc, on peut marquer, si jamais on faisait un 4 sur 4 pour terminer, on pourrait marquer 86 points. Ce sera l'objectif. On a 5 points d'avance sur les Madrilen avec un déplacement à l'éventé qui n'est pas facile, traditionnellement. Mouais. Bah, je suis déçu. Je suis déçu. Alors qu'on a dominé quand même largement encore au niveau des Ocas. Vraiment, c'est un peu monnaie courante. Et ça me désespère un peu. Après, voilà. À l'éventé. Réception de l'Espagnol. À Bilbao. Attention, c'est jamais facile. De la Somme à Metz. Et donc, on terminera par la réception du Betis. À Mestalia. On peut en faire 3 sur 4 au moins. Ça suffirait pour la 3ème place. Mais évidemment, on va essayer de pousser au bout les points qu'on peut marquer. Un peu de stats avant de boucler. Avec donc, au niveau des buts, c'est compact. Avec Gouillou qui surfe sur le début de saison pour être meilleur buteur du club pour l'instant. Avec 16 buts. Toré, 14 buts. Ça fait une grosse saison. Greenwood, 14 buts en une demi-saison. C'est assez remarquable. Ça fait 14 buts en 18 matchs. Ça score. Savio, 13 buts. Et on a 2 joueurs à 10 buts. Derrière, Guerra. Et Kouamé. L'un revenant de blessure. Et l'autre, eh bien, qui va faire de même très bientôt. Côté passe-D. C'est moins compact. Avec Savio qui domine ce classement. 16 passes-D. Il est incroyable, l'élié brésilien. Qu'on a renouvelé en janvier. Donc, on est un peu tranquille. Il y a une belle clause en plus. 120 millions. Toré, donc, est à 12 passes. Maya à 10 passes. Et Kouamé, qu'on retrouve avec 7 passes décisives. Valier est cinquième meilleur passeur du club avec 6 passes. Note moyenne. Eh bien, Greenwood a pris la tête. 7,29. Devant Savio, 7,23. Guerra est à 7,13. Grosse chute par rapport à la saison dernière. Quoique non, pas grosse, mais chute. Il est placé plus loin sur le terrain. Et je pense qu'il en souffre un petit peu. Toré est à 7,08. Presque plus à l'aise dans le rôle qu'il y a eu d'évolu. Valier, 7,06. Edel, 7,05. Maya, 7,02. Il vaut pour moi un petit peu mieux, Pablo Maya. On en parle peu, mais il fait vraiment le taf. Bamba, 7,01. Kouamé, 7,01. Et le dernier joueur au-dessus de 7, c'est Oskacar avec 7,01. Lui aussi, chez les jeunes. Eh bien, est-ce que ça progresse ? Oui, ça progresse avec un Arastei qui profite de son temps de jeu pour popper à vitesse grand V. Gouillou, même chose. Ça pop fort. On a vraiment une génération qui pousse derrière. Rujado. A moins de potentiel. C'est donc un peu plus difficile de le faire progresser. Mosquera, pareil. J'aime toujours pas. Même si ça pop. Même si ça va mieux. C'est très long et très difficile. Valier, on l'a dit, tout va bien. Et ensuite, eh bien, c'est 22 ans ou plus avec du Savio qu'on a déjà vu. Du Casado. qui me déçoit un petit peu. Ça manque de finesse dans le jeu, Casado. Vasquez, ça va partir pour un profil plus complet, je pense. Et ma foi, eh bien, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'avancée de cette équipe qui a oscillé aujourd'hui entre le très bon et le moins bon. Et avec toujours ce petit souci pour tenir les matchs, on est mine de rien sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières rencontres. 5 victoires, 3 nuls. C'est un petit peu trop. Il faudrait faire moins de matchs nuls. Mais rappelez-vous, c'est un défaut qu'on traînait déjà la saison dernière. On avait concédé 15 matchs nuls. Donc voilà, on va devoir continuer à travailler ça. Comment tenir les matchs. D'ici là, d'ici là, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite, eh bien, pour de nouvelles aventures. Si on est inquiété pour la P3, eh bien, on va vivre ensemble les deux derniers matchs de la saison. Si c'est relativement fluide, eh bien, on va se retrouver cet été. Soit pour, eh bien, faire un bout de Mercato ensemble. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Soit, eh bien, pour faire un point Mercato. Mais après, une fois la saison prochaine, débutez, vous me direz ça. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures valenciennes. Ciao, ciao.